Mesdames et Messieurs, sans commentaires, Bukhari ! Ma chose bizarre, il ne travaille pas aujourd'hui. C'est férié. Ce qu'il ne travaille pas, il ne fait jamais férié. Il s'est en coma. J'ai probablement seulement les gens qui se moquent de moi tous les jours. Mais il s'est en coma. Monsieur le ministre, bonsoir. Il faut que je salue toutes les autorités là. Il y a des manes accusées. Monsieur le ministre, je ne pouvais pas venir ici en Guinée sans apporter mon soutien avec vous. Voilà. Monsieur le ministre, voilà ça. Voilà. Voilà. C'est sans rien penser. Il vous donne tout ça là. Il vous donne ça. Voilà. Attention. Monsieur le ministre, j'ai donné tout. Monsieur le ministre, quand je donne là, je ne pense à rien. C'est avec tout mon bon cœur que je vous ai donné comme ça. Voilà. Mais monsieur le ministre, voilà. Il est donné là. Il faut garder tout. Tu sais qu'il est en train de te donner là. Il faut prendre. Quand tu es en train de dépenser là, il faut penser à moi. Il faut prendre. C'est dur mais il faut faire. Il t'a donné là. C'est mon transport. Il t'a donné comme ça. Voilà. 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 Homme de peu de foi. Là où j'ai semé là, ce n'est pas dans une terre aride. C'est dans une terre où il pleut beaucoup. Vous voyez, ça a poussé ici. Quand ça a poussé là, vous voyez, vous voyez ici. Voilà. En tout cas. C'est dur mais il faut faire. C'est ce que j'ai fait. Il y a quoi? Il y a quoi? Il se moque de moi là. C'est un roman. Il a payé comme euphorie comme les autres. Ça, tu lis beaucoup comme ça. Tout le monde a payé. Même chose ici. Voilà. Monsieur le ministre. Regardez mon argent là, c'est beau. Voilà. J'ai attrapé mon coeur. J'ai travaillé. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je ne voulais pas travailler. Mais à compte de vous, j'ai travaillé. Voilà. En tout cas, je voulais qu'on a produit des personnes ici. Voilà. Des femmes. Je voulais qu'on applaudisse très fort les femmes. Je voulais que les hommes vous applaudissez. J'ai dit, les hommes n'ont qu'à applaudir les femmes. Vous, les femmes, vous applaudissez. Vous êtes les hommes. Ah. Je voulais que les hommes, nous tout le monde, on applaudit les femmes qui sont là parce que nous sommes dans la semaine et dans le mois des femmes. Applaudissez les femmes. Voilà. Merci beaucoup les hommes. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Madame, en tout cas, vous êtes très bien habillée. Ça me rappelle beaucoup de choses. Et j'ai un secret à te donner. Vous êtes venu seul. Vous n'êtes pas venu seul. Eh, monsieur, où est ça? D'accord. Comme il a sorti, non? Madame, comme il a sorti. Voilà. Un jour, il se puge. Bon, d'accord. Peut-être, un jour, peut-être, tu rentres à la maison. Un matin, tu rentres à la maison. Et tu vois, bon, il peut arriver. Il peut arriver. Les hommes, là, il peut arriver. C'est dit bien, il peut arriver, mais c'est pas encore arrivé. Que tu croises ton mari. Il est en train de te... Bon, enfin, enfin. Il est en train de te tromper. T'as vu toi, mais tu dis... Elle fait le film, là, déjà dans son tête. Elle... Voilà, c'est la solution que je vais te donner. Si tu as vu ça, Faurien l'a dit. Va au travail. Le soir, quand tu grattes à la maison. Faurien l'a dit, encore. Allume le gaz. Le gaz que tu as allumé, là. Il faut chauffer l'eau. L'eau que tu es en train de chauffer, là. Allume encore le gaz. Le gaz que tu as allumé, là. Laisse l'eau, là, chauffer. L'eau qui est en train de chauffer, là. Laisse. Ce n'est qu'à commencer à bouillir. Quand tellement ça boue, ça n'a qu'à faire les petits ballons qu'on se... Jusqu'à monsieur, il va rentrer dans la cuisine. Il s'est demandé, tu fais quoi ? Il faut dire, non, je m'entraîne. Laisse l'eau la bouillir. Quand l'eau la boue, laisse le monsieur. Il n'a qu'à aller se coucher. Quand il a laissé coucher, laisse-le se coucher. Mais fais encore un bas de gaz, là. L'eau la boue, encore. Jusqu'à rentrer dans la chambre. Va voir. Quand il dort, il n'a qu'à ronfler. Laisse-le ronfler. Il faut servir l'eau, là. Il faut servir ça. Un peu. L'eau qui a bouillie, il faut servir un peu. Décis un sachet de thé. Il faut mettre dedans, mélange. Et puis, tu bois. Il y a des sorciers comme ça. Il y a des sorciers. Ils ont cru que j'ai dit, va verser sur lui. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de brûler en face des gens. Des sorciers comme ça, là. Madame, il faut boire. Le thé, le thé, ça calme les nez. T'as vu, non? Voilà. Le lendemain matin, il va t'envoyer à la mairie. Voilà, moi, il te disait. Le lendemain matin, il va t'envoyer à la mairie. Mais, j'ai dit. Voilà, moi, démocratie. Monsieur le ministre, voilà, bon appétit, hein. En de temps en temps, il faut que je la fasse plein d'oeil. C'est quand même le ministre. C'est une autorité. Respectons nos autorités. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je te dois, bon appétit. Donc, voilà mon voisin. Celui qui habite près de moi. C'est en quoi? Voilà pour moi. Mon voisin, là. Tellement, il est incrodule. Tellement, il est incrodule. Il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui est né, il ne connaît pas Dieu. Quand tu viens lui évangéliser, là. Il prend ça pour faire par là. Dans l'évangélisation, là. Moi, dans mon voisin, là. Je vais, au plus, je l'évangélise. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Voilà tout ce que j'ai dit. J'ai dit. Vase. Le vendredi prochain. Parce que lui, avec moi, il s'appelle Vase. Je l'ai dit, Vase. Le vendredi prochain, il y avait dans notre église. Tu vas ou bien tu ne vas pas? Il dit, hé hé, hé, toi, là. Tu connais mon point de vissier à faire de Dieu, là. Je n'ai pas de dents. Mais à coup de toi, je vais. Qu'est-ce qu'il a dit ça, là? Le vendredi, il arrive. Aujourd'hui, là. Je n'ai même pas sapé, même. Tellement, lui, avec moi, on est sapé, là. On prend tout notre temps. Et puis, on va à l'église. On prend notre temps. On te connaît, on te connaît pas. On te salue. On est sapé. On est arrivé à l'église. Quand on est arrivé à l'église, en tout cas, ce jour-là, le pasteur prêchait. Tellement le pasteur a prêché. Tu es assis dans l'église, là, comme ça. Et puis, tu bouges, comme ça. Tu as des sensations, comme ça. Un peu seulement, tu es là, comme ça. Juste quand on achète un poule, comme ça. Bon, enfin, on avait des fristrons, comme ça. Voilà. Des fristrons, comme ça. Alléviens, le pasteur dit, Alléluia! Alléluia! Que quelqu'un me donne moi, Amen! Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit va rentrer en action. Vous va voir des miracles pleuvoir ici. Que quelqu'un me donne moi, Amen! Que tous ceux et toutes celles, ici, dans la salle, qui n'a pas d'argent. Hé! Bon, quand même, bon. On a mis la main dans notre poche. Quand on a sorti comme ça, l'argent, là, beaucoup comme ça. Miracle! Ha! Mon vagin et moi, on avait 2000 francs. Lui-même, quand il a sorti comme ça, beaucoup d'argent. Quand je viens, je l'accueille, je dis, Votre affaire d'église, là, je ne sais pas que c'est comme ça, c'est aidé. Sinon, depuis ma témoin, j'irais venir ici tous les jours. L'argent. L'argent n'est pas bondé. Après, encore le passé, il vient. Et puis, il fait ça. Que tous les paralytiques, ici, dans cette salle, parâtent! Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Mais nous tous, on a commencé à parâter d'église, là. Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Nous tous! Après, encore le même passé, il vient. Et puis, il fait ça. Que tous ceux, ici, et toutes celles, ici, qui n'en font pas, feintent! Qu'il a dit ça, là. Qu'il a dit ça, là. Qu'il a dit ça, là. Quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Nous tous les garçons, on a pris pour sortir. Imagine-toi, moi, il s'en va à la maison avec bébé. J'ai dit, c'est quel témoin? J'ai gagné ça où? Mon femme qui est salue comme ça, là. J'ai dit, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il va me cru où? Donc, quand on est revenu, il faut voir. Encore, on parle. Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde en même temps. Il faut nous voir l'outil devant la porte, là. Qui va sortir? Qui va léger? On est chanté en Nougat. Quand on est revenu, toutes les femmes qui sont ici à l'église, elles toutes, elles ont enfanté. Toi, tu dis, le ventre du prochain, il y avait encore là-bas. Allons. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Allons. Mais quand on est revenu, le passeur, il est venu un peu faisant. Mon fils. Oui, toi, mon fils. J'ai cru que c'était moi. J'ai dit, passez à qui c'est à moi? Il dit, non, pas toi. L'autre. Oui, mon fils. En même temps, j'ai vu que c'est mon voisin. J'ai dit, vase. C'est à toi qu'il a passé les palettes. Il l'a vu pour toi. Donc, il fait ça. Mon fils, oui, toi. Le Seigneur me dit de te dire que toi, aujourd'hui même, tu vas marcher. J'ai cru que c'est moi, il est mal entendu. J'ai dit, passez à qui tu dis quoi? J'ai dit, toi, mon fils, le Seigneur me dit de te dire que toi, aujourd'hui, tu vas marcher. Hey, tu vas marcher comment? Quelqu'un dit il marche déjà? Toi, lui, tu vas marcher comment? J'avais dit au passé que tu t'es trompé. Lila, il marche déjà. Quand je fais ça, passe ça. Faut pas qu'il fasse ça devant là-bas. Lila, il marche déjà. C'est quand je dis ça, le Saint-Esprit rentre dans le passé et puis il vient, il fait ça. Et c'est pas l'éternel. Toi, mon fils, aujourd'hui, je te déclare, tu vas marcher. J'ai dit, hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Tu fais ça? Lila, c'est mon vaseur. On est ensemble à la maison, on est venus ensemble. Donc, quand je fais ça devant là-bas, pas devant là-bas. C'est quand il fait un groupe là, ça prend. Pas devant. C'est là, le Saint-Esprit vient encore. Il soulève le passé et il parle l'éternel. Oriente à chacun. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, oh, Gui-Jesse. J'ai dit, hein? Il y a quoi dans lui, je mangeais là? Au plus, il est-il fatigué l'homme-là comme ça? Mais je n'ai pas dit ça fort et j'ai dit doucement dans mon cœur. Parce que si j'ai dit fort, ça a soulevé encore le passé. J'ai dit, hein? Donc, en même temps, mon vaseur a commencé à douter un peu. Malgré que les femmes ont commencé à coucher, on a eu l'âge, il doutait encore. Pour montrer au passeur que lui, il masse déjà, il se le voit et il fait comme ça, un peu, un peu. Comme ça. Le passeur dit, ainsi, parle l'éternel. Toi, mon fils, aujourd'hui, hey! Oh, Gui-Jesse! Oh! J'ai dit, hein? En quoi les maseurs, l'homme les voit pleurer? Donc, le passeur dit, ainsi, parle l'éternel. Aujourd'hui, tu vas marcher. Comme mon voisin même. Comme on est venu ensemble. Si vous voulez partir à la maison. Mais comme on est venu ensemble, il s'est assis pour m'attendre. Quand je le regarde comme ça, il me regarde comme ça. J'essaye déjà dans son figu, ça veut dire que toi, à quoi de vos bêtises comme ça, je ne viens pas ici. Aujourd'hui, vous avez décidé de venir. Regarde ce qu'on me fait. Donc, je me suis calmé, j'attends. Quand l'église est finie, il n'a même pas calculé si je suis là, ou bien le passeur est là encore. Il est sorti, il s'en va à la maison. Quand il est arrivé au dehors, dans la cour de l'église, il voulait prendre son voiture pour passer à la maison. Il arrive au dehors, il ne voit pas son voiture. C'est là, il s'est rappelé que le passeur lui a dit, oh, il se dit, tu vas marcher. Ils ont volé son voiture. Mais de toute façon, on a marché. Je n'ai jamais marché comme ça. De toute façon, on a marché. Quand on marche là, de loin, on voit le taxi venir, c'est vide. Mais quand ça arrive près de nous, là, c'est rempli. Je ne mens pas. Voilà, moi. Voilà, mon main. Moi. On n'a qu'à me dire, Yoko. Merci beaucoup. C'est la chaque fois que je vais rencontrer mon lampe cool. On n'a qu'à me dire encore, Yoko. Merci. Merci beaucoup. Mon grand frère. Mon grand frère natal. On est nés ensemble. Mon grand frère natal. Il a travaillé pendant 30 ans. 30 ans de service. Moi, son petit frère, 5 frères. Rien que mon lampe veut couler encore. Merci beaucoup. Quand je vais expliquer, même toi, même pas telle que ton lampe veut couler plus que pour moi. On ne fait pas ça à son petit frère. Regarde, tonton. Regarde. Voilà. Tonton. Je demande à qui c'est. Tonton. Acquisez-moi. C'est vous qui faites l'assurance, là, non? Oui. Voilà. Tu as travaillé, non? Et puis, un jour, tu vas à la maison. Et puis, tu apprends que ton petit frère, direct, il est dans la nuque. Tu vas faire quoi? Il est dans quoi? Il est dans le problème. Quand le problème est folle, on dit que tu es dans la nuque. Là, tu vas faire quoi? Bon, je vais essayer de comprendre. Quoi? Là où il est là? Tu vas comprendre quoi? Tu le sauves ou bien? Tu vas le laisser dans la nuque, là? Bon, je vais le sauver. Oh! Ça, c'est un grand frère. Ça, il pense à son petit frère. Moi, mon grand frère. Moi, mon grand frère. Merci beaucoup. Madame, merci. Il ne faut pas me l'appeler ça. Toi, il faut faire un tas de tailleur là-bas. Quand tu filmes là, il faut le garder devant toi. Oh! Mon grand frère. Regarde, tu n'as pas mouchouette là-bas. Oh! Tu as déjà utilisé que c'est quoi, cela? Comment tu as utilisé? Merci. Tu vas aggraver mon problème encore. Oh! Ça, tu n'as pas encore utilisé. Merci. Merci. Oh! T'acquise-moi. Arrête quoi? Ce n'est pas toi qui dis le cola. Donc, mon grand frère, comme je t'ai dit, toi là, il m'aille la crocette. Tu n'es pas loin. On va dire qu'il est mort dans son métier. Hey! C'est quoi qui le clown là? C'est dans l'eau la main. Ça va s'assoir. Hey! Le professionnalisme. Il aime son travail. Donc, mon grand frère natal, il a travaillé pendant 30 ans. Moi, c'est un petit frère. Il n'a jamais rien me donné. Un jour, j'ai quitté au travail. Dans mon voiture. La voiture que j'ai payée, j'ai payé ça avec un mécanicien. Le mécanicien m'a dit 250 000. J'ai donné 50 000 frères. Je lui ai dit, hey! Viens, prends ça. Il faut qu'il t'y arrêtez ici. Tenez, mais il veut se débrasser de ça. Il dit, il faut partir. Si ça marche, tu vas venir payer un jour. Tu vois-tu là, quand j'y ai des dents. Voilà comment ça roule. Comme ça. Quand j'arrive au quartier, les deux dents qu'ils ont fait là. À quoi de mon voiture là? Tous les jeunes, le soir à 17h, ils sont regroupés au quartier pour m'attendre. Pour le pas qu'il ait fait des gars. Il n'y a pas de frein. Quand j'y arrive là, ils touchent, ils m'attaquent comme ça. Ils luttent comme ça. Voici là aussi là. C'est quand il veut garer là. Ça roule comme ça. Ça va comme ça. Il faut voir les jeunes. Ils me poussent comme ça. Jusqu'à quand ils m'ont attrapé, c'est que je dis, il y a eu frein. Donc, je roule la voiture. Et puis, son femme, la femme de mon grand frère, elle m'appelle. Elle dit, hello! Aboukaro! C'est comme ça, les femmes bourguenèves les parlent. Aboukaro! Toi, la même fille est où? Au début, on t'appelle là, tu ne raccroches pas ton téléphone. C'est comment? Tu es où même? J'ai dit, ah, j'ai quitté au travail. Elle dit, ah, il faut venir ici. Il y a ton grand frère qui est à l'hôpital. Là, il est dans le combat. J'ai dit, ah, mon grand frère fait quoi dans le combat à l'hôpital? Elle dit, oh, toi, tu aimes trop poser les questions bêtes, bêtes comme ça. Il vient ici, il t'attends. Il veut te dire son dernier mot. J'ai dit, ah, est-ce qu'il a vu le vie? Elle dit, ah, ah, ah. Là, j'ai vu que c'est grave. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait, ah, ah, ah. C'est qu'il y a un problème. Donc, je prends mon voiture là. Voilà, ce jour-là, j'ai rouné. Je rounes la voiture. Je conduis ça. Je conduis seulement. Je rounes. J'appuie à scénérateur. Je rounes. Là, je rounes, je vois que je dépasse un peu. Je rounes. Mais les gens me dépassent. Je rounes seulement. Direction à l'hôpital, à la clinique. Je rounes. J'arrive à la clinique. J'ai garé voiture là. Quand j'ai garé voiture là. Dans la cour de l'hôpital. Tu n'entends rien encore. Tout ce que tu entends là. Tu entends. C'est mon grand frère qui est dans le combat comme ça. Il est en haut là-bas. C'est lui qui entends en bas ici. Donc, je cours. Je s'en vais dans son chambre. Acquisé, moi-même. Je vais vous dire comment j'ai couru. Je cours. Je cours, je cours. Et puis, j'arrive dans son chambre. Tu entends. C'est mon grand frère qui est dans le combat comme ça. Donc, quand j'ai vu mon grand frère dans le combat. Mon lampe coule. Ça coule. Mais comme je ne veux pas qu'il n'a qu'à voir. Tellement, il est méchant. Je ne veux pas qu'il voit mon lampe couler là. Je prends l'ample au pied et fais retourner ça. Mon grand frère fait ça. Mon petit, je sais que tu as mal. Tu as mal même. Je dis grand frère. Oh bref, voilà. J'ai mal. J'ai trop mal. Oh. Tu ne peux pas comprendre. Lui, il pense que c'est parce qu'il veut mourir là. Ça me fait mal. Non. Tu as travaillé 30 ans. Moi, ton petit frère fait 5 francs. Tu n'as rien à me donner. Et puis aujourd'hui, c'est nous, on va cotiser pour payer ton cercueil là. C'est ça, il me fait mal. Sinon, toi-même là. Si tu me fais mourir, on t'en fout de ça. Mais je n'ai pas dit ça fort. J'ai dit ça dans mon coeur. Mon grand frère dit, mon petit frère, j'ai travaillé pendant 30 ans. Je n'ai rien à te donner. Je dis grand frère, 5 francs. Si tu as reconnu, c'est bon. 5 francs. Tu n'as rien à me donner. Ce jour-là, je me suis surpris en train de chercher. Je dis 5 francs. Tu n'as rien à me donner. Si tu te reconnais, voilà. Tu sais que c'est ça. Mon grand frère dit, mon petit frère, aujourd'hui là, je voulais te faire la surprise. J'ai cotisé pour toi 45 millions. J'ai dit, tu as fait quoi ? Grève-le, tu as fait quoi ? Il dit, j'ai cotisé pour toi 45 millions. Je voulais te donner ça aujourd'hui. C'est la surprise. Là où j'ai là, je ne sais pas si je pleure ou je suis content. J'ai dit, grand frère, tu as fait quoi ? Grand frère, l'argent n'est pas bondé. L'argent, ça peut te faire faire n'importe quoi. Grand frère, pourquoi toi ? Pourquoi toi ? L'amour aussi, pourquoi tu peux être ingrate ? Grand frère, moi-même tu suis inutile là. Mon grand frère dit, il faut laisser mon petit, c'est chacun à son tour. J'ai dit, grand frère, il ne faut pas dire ça maintenant. Il ne faut pas dire ça. Il dit, t'il te plaît là, c'est pour quoi ? Ça me fait trop mal. Regarde, tu vois, joli grand frère comme ça, t'as mouru maintenant. Grand frère, il dit, ouais. Mais les 45 millions là. Tu n'as pas dit, c'est moi la maison. Il dit, grand frère, il faut faire doucement. Tu as déjà fatigué, il faut parler doucement. Il dit, oh, 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 petit frère, je gère. Il dit, grand frère, il ne faut pas parler beaucoup. Tu es fatigué déjà, il faut faire doucement, doucement. Et puis t'arrives au bout. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les 45 millions là, t'as parti chez moi à la maison. Si t'es arrivé chez moi à la maison. Il y a deux portes. Il y a deux portes. Jusqu'à les autres malades qui sont là-là. Ils sont en train de faire... Tellement, c'est fort. J'ai dit, grand frère, tu as vu ton... Il faut diminuer, ça me pire. Ça fatigue les autres là. Il dit, c'est là, il faut les laisser. Ils sont habitués à mourir. Moi, c'est maintenant, je vais commencer. Il dit, si t'as parti chez moi à la maison. Il faut... Il y a deux portes. Il faut laisser le petit portail là. Il faut pousser le grand portail. Il dit, si t'as poussé le grand portail là. Tu vas entendre... Wow, wow, wow. C'est le chien qui a à boire comme ça. Mais il ne ment pas. Il ne faut pas avoir peur. Il faut passer. J'ai dit, grand frère. Ah. Bon, bon. Comme tu vois... Bon. Il faut faire doucement, tu vois non. J'essaie en train de négocier avec lui maintenant. Il dit, si tu as fait ça, il faut regarder tout droit devant toi. Tu vas voir la porte de la cuisine. Il faut ouvrir la porte de la cuisine. Puis tu rentres. Quand tu es rentré, va tout droit. Bon, si tu es parti, reviens, reviens, attends, reviens. J'avais celle qui est assise là-là. C'est la servante. Il faut la saluer. Si tu la saluer, qu'elle ne répond pas. C'est comme ça, elle est moi-même qui l'appelle. Souvence, ne me répond pas. Souvence, ne me répond pas. J'ai dit, grand frère. Eh. Tu es fatigué. Pardon. Bon. Il faut voir si tu peux aller à l'essentiel. Tu vois non. Tu as tes libéraux. Il dit, non, mon petit. Il faut laisser. Et j'ai ça. Et j'ai ça. Si tu as dépassé la servante. Regarde à droite. Tu as vu, c'est un joli salon. Il a fait ça nouvellement. Sinon. Il y a quoi ? Combien tu ne vois pas que tu es fatigué toi-même ? Parce que toi, ça ne te fatigue pas. Nous, ça nous fatigue. Hein. Salon-là. Je connais ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vais chez toi. Il dit, ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Mais c'est pour tes mains. J'ai la droite chemin. Je dis, grand frère. Il faut laisser. Va à l'essentiel. Il dit, voilà. Si tu as parti tout droit. Il faut regarder. Il y a le deuxième salon qui est là. Va tout droit derrière le salon là. Tu vas voir dans les... 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 Je dis, grand frère. Tu fais quoi comme ça ? Il dit, tu vas voir dans les... 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 Je dis, grand frère. Le quoi ? Le... 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 Je dis, grand frère. Si c'est le là qui débloque. Pardon. Laisse-le là. La raison là. C'est où ? C'est tout. Comment il dit ça ? Il dit, ouais. 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 Il faut partir chez moi à la maison. Si tu es arrivé chez moi à la maison. Regarde le grand portail là. Il faut pousser. Si tu as poussé le grand portail là. Tu as entendu. Oh. Je dis, grand frère. Il ne commence encore. Si tu as faim. Qu'est chier qu'il ne ment pas là ? Il m'a mordu là. Ça va ici. J'étais devant le... Le quoi ? Il dit, ouais c'est vrai. Il faut fouiller dans... Le... Il est resté dans le là. Il est mort. Voilà moi. Moi. Mon femme. Mon enfant. La famille. Nous tout le monde. On lui a laissé dans son lieu là. On en a fouillé celui-là à la maison là. Tout ce qui est le... Le placard. Le cuisine. Le hachiette. Mon femme. Elle a fouillé dans le voiture. Je dis, on ne dit pas le voiture. Celle-là. Elle a fouillé dedans. 5 francs. 5 francs. On n'a même pas gagné même. Voilà. Je suis heureux où j'ai venu ici. 5 francs. Il n'a pas gagné. Ah oui non. Regarde mon femme. Mon femme. Mon femme. Mon femme. Endoré. Mon femme. Endoré. Quand je venais ici là. Quand je venais ici là. Quand je venais ici. Mon femme dit. Tu sais où encore ? Je dis, ah. Je sais où la Guinée. Quand je venais ici. Quand on crie. Toi-même. Tu ne sais pas que les gens m'a payé. C'est toi qui connais la faim. Faut ma musique encore. Si je n'étais pas de la pédée avec baf là. Elle dit, hé. Bougarela. Toi Bougarela. Je te connais. Tu ne sais pas encore. C'est femme non ? C'est ça non ? Je ne vais pas chercher femme. Elle dit, bon si c'est ça là. C'est qu'on va partir ensemble. Je lui dis, hé. Si tu es femme. Je lui dis, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Elle dit, je ne vas pas. Elle dit, je ne vas pas. Je lui dis, je vais. Je lui dis, si tu es femme là. Si tu es femme là. Je lui dis, je vais. Au plus, tu n'iras pas. Elle dit, oui. Je n'ira. Je n'ira. Je n'ira. Au plus, ce que tu veux me faire là. Faut me faire. En tout cas, si tu ne me fais pas là. Tu vas avoir des problèmes envers moi ici. Si ce n'est pas toi qui m'a fait là. C'est moi qui vais te faire. Je vais te tuer. Je vais me tuer. Au plus, on va aller régler ça au commissariat. Je lui dis, ah, j'ai gagné femme là. Regarde, dans mon village. Donc quand il adore Dieu là. Il faut bien lui dorer. Quand il adore Dieu, il faut bien dorer ça là. Dans mon village. Une village musulmane. Là, on a failli perdre la foi. Ça a laissé en paix. On va perdre la foi. Attaque bi. Attaque bi. Attaque bi. Dieu, il aime ça. En tout cas, quand il est dehors, dort lui bien. Dans mon village. Moi, si on a failli perdre la foi. En tant que normal, dans la mosquée, il y a des almamies. Le almamie titulaire. Au plus, le almamie second. Pour nous, le titulaire, il a voyagé. Donc, c'est le second qu'on a pris. Il n'est qu'à venir diriger la mosquée là. Mais lui, depuis, il est venu dans la mosquée là. Un an. Il ne pleut pas dans nos villages. Ça veut dire qu'on voit la pluie là. Ça vient autour du village. Ça ne rentre pas dedans. Nous, tu dis, ah, c'est un coma. Deux ans. Même chose. Ça pleut autour du village là. Ça ne rentre pas dedans encore. Trois ans maintenant. On dit, hé, hé, hé. C'est bon. Nous, tout le monde. On a fait un saucisson. On a fait un groupe. Groupe du village. Un saucisson. Voilà, on a fait ça. Un saucisson là, on a fait ça. On dit, on s'en va voir la mamie là. C'est en commun. Depuis, il est là, il ne pleut pas. C'est quoi ? Il dit, oui, lui-même, il a constaté ça. Mais il faut qu'on fasse un sacrifice. Nous, on dit, ok, si c'est à quoi le sacrifice, il ne plaît pas, on va le faire. Le vendredi matin, quand on est levé, nous tous, on est venu voir le sacrifice là. Le bœuf qu'on a tué là. Un bœuf comme ça. Un bœuf là. Voilà son tête là. Comme ça. Enfin, le bœuf est derrière. Vous ne connaissez pas ça. C'est trop gros. C'est derrière là. C'est comme ça. C'est comme ça. On a gorsé les bœufs là. On attend le sacrifice là. Matin bonheur, on attend l'eau là. Joro, la pluie ne vient pas. À midi, Joro, la pluie ne vient pas. Le soir, Joro, la pluie ne vient pas. Jusqu'où on est sorti tard dans la nuque comme ça. On est sorti dans la nuque, on regarde dedans. Tout est noir. Il n'y a rien dedans. Jusqu'à tout ce qu'on voit dedans là. C'est les Antoines qui brûlent dedans comme ça. Beaucoup d'Antoines qui brûlent dans la nuque là. Voilà où on va perdre la foi là. Le Al-Mami lui-même. Il s'en va voir son Marabou à côté. Il dit, Marabou, il faut faire un des fois. Le vendredi qu'il vient là. La pluie n'a qu'à venir au village. Le Marabou lui demande, c'est la pluie. Il dit, on va méchanger le fait. La pluie va venir. Le Marabou dit, la pluie va venir. Mais pour que la pluie vienne au village, il faut que quelqu'un va mordre dans le village là. Vous me vous dites, non. Al-Mami a dit ça, il dit, on veut la pluie, on ne veut pas la mort, on va tuer l'homme. Le Marabou dit, c'est ce que la pluie demande. Al-Mami dit, ok, s'il n'a plus, il veut tuer l'homme. Il n'a qu'à venir. Mais ce n'est pas moi, Al-Mami. Qu'est-ce qu'il va tuer ? Le Marabou dit, oh, oh, si tu respectes les engagements. Il dit, ce n'est pas mon femme, avec mon enfant. Il va tuer, il dit, oh, oh, si tu respectes les engagements. Il dit, bien. Comment il faut respecter les engagements ? Il dit, quand tu arrives à la mosquée, si tu as fait, Allah, akbarou, vous savez ce que tu as dit, oh, oh. Il dit, si tu as dit encore, Allah, akbarou, celui qui est debout, prémis la série, il me laisse appeler mort. Il dit, ah. Quand il arrive à la maison, il appelle son femme, ses enfants, il les informe. Son femme dit, on va, 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 on va. Mais Al-Mami, il a des enfants. Donc, les enfants, eux aussi, ils ont les camarades avec qui, ils jouent au quartier, ils ne veulent pas les voir mourir pour des bêtises comme ça. Ils appellent les camarades, ils informe. Bon, les camarades, eux aussi, à l'air tout, ils ont les parents, ça quoi ? Ils appellent les parents aussi, ils informe. Ensuite, ensuite, toute la village est au courant. Le vendredi arrive, ici, là, il n'y a pas beaucoup d'hommes. La mosquée est remplie jusqu'à ce qu'il n'y a pas de place. Tellement, on veut voir qui va mourir le jour, là. Ceci, on l'a laissé au-dehaut, là, voilà un tas de choses, là, comme ça. Quand Al-Mami est venu, et la vie, ceci, là, beaucoup, ils croient que c'est Marabou qui a travaillé de honte. C'est curiosité, nous, on veut voir qui va mourir. Elle est venue, il fait ça. Nous aussi, on fait, on l'a dit qu'on est prêts. Elle a fait, nous aussi, on fait, on dit, ah.